Cédric et Baki, t'en penses pas de ce combat ? C'était un beau combat, j'étais pour Cédric. On entraîne avec lui, on l'a retrouvé à Bruxelles, à Paris, plus qu'une fois. Tu t'es déjà entraîné avec lui du coup ? Oui, bien sûr. Sparring, dur, pas dur. Et comment sparring ? Il est intelligent, c'est quelqu'un qui boxe avec la tête, c'est un phénomène. Il mobilise le mec par terre, alors que le mec a une position dominante au-dessus. En un moment, c'est pas donné à tout le monde. Il se fait ceinturer, il roule. C'est vrai, c'est vrai. Parce que beaucoup, c'est les bases, mais c'est les bases bien réalisées. Faut les faire. Et surtout contre un mec comme Baki. Pour moi, Baki, je le connais moins. J'ai pas parlé en sa faveur ou en sa défaveur. Je connais pas ce domaine. La suite, les gens sont juste impatients, ils jugent les gens et condamnent. Condamnent un mec super comme ça, faut pas condamner les gens. Et moi, je l'aime beaucoup. Baki, il rentre, c'est Baki qui se fait huer. Ensuite, au bout d'un take down, ça s'est complètement inversé. Le public s'est mis à huer Cédric et à acclamer Baki. Retournement de veste, le plus rapide de l'histoire du monde.